Salut l'ami, voici ma vidéo Paris Public pour ce week-end et exceptionnellement, ce Paris pré-match aura lieu en Ligue des Nations ce dimanche. Alors, pour être honnête avec toi, c'est aussi un test pour moi étant donné que si tu me suis un peu, tu sais que moi je me spécialise un peu plus dans les championnats où j'ai plus de données à analyser. C'est un peu plus compliqué pour les matchs de coupe, en pré-match surtout. Mais voilà, c'est l'occasion, comme c'est la trêve internationale, il n'y a plus de championnats ce week-end, et donc c'est l'occasion d'analyser cette Ligue des Nations et essayer de dégager un pari intéressant pour un des matchs du groupe A. Le match, c'est Pays-Bas-Belgique qui a lieu dimanche à 20h45. Alors, il y a évidemment beaucoup moins de données que pour un championnat, vu que chacune de ces deux équipes, si on regarde le classement ici, a pour l'instant joué 5 matchs, 5 journées. Alors, ce sont les deux premières équipes au classement, 13 points pour les Pays-Bas, 10 pour la Belgique, et un golaverage très à l'avantage, du moins le golaverage dans les confrontations directes entre les Pays-Bas et la Belgique. Bien à l'avantage des Pays-Bas, donc de mémoire, la Belgique doit rattraper 3 points, donc gagner ce match, mais par plus de 3 buts d'écart. Donc, c'est très mal embarqué, et c'est certainement les Pays-Bas qui passeront ce groupe. Alors, au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes aux Pays-Bas, le dernier match a eu lieu il y a longtemps en fait. Quand je regarde ça, je pensais que c'était plus récent, en novembre 2016, du moins aux Pays-Bas, vu qu'on a une confrontation ici. Je vais plutôt prendre, même si c'était en Belgique, voilà, en plus bas, pardon. Ici, donc c'était en juin, en H1 League, le match allé, juin 2022, 1,4, les deux équipes ont marqué. Et avant ça, c'était en 2018, 1,1, 1,1, 4,2, 0,1, ok ? Alors, ici, ce que j'ai utilisé pour analyser ces matchs internationaux, c'est Soccer Stats. Tu sais que d'habitude, j'utilise Goal Profits, mais il n'y a pas de data sur les matchs internationaux dans Goal Profits. Donc, j'ai été du côté de la Nations, de Soccer Stats, pardon, et j'ai filtré évidemment sur la Nations League, sur ces fameux groupes. Alors, tu me vois arriver pour ce pari, pourquoi je vais placer un BTTS, donc les deux équipes marques ? Eh bien, la cote me semble assez intéressante, étant donné les stats de ces deux équipes. Si tu veux, la cote ici sur Pinnacle est pour l'instant à 1,65 pour les deux équipes marques. Tu sais qu'on a affaire à deux équipes offensives, très offensives, et en plus qui n'ont pas de défense, on va dire, imperméable. Ok ? D'ailleurs, si tu regardes ici, d'abord les matchs Pays-Bas. Ok ? Tu vois que les Pays-Bas, deux buts en Pologne, trois buts contre les Pays de Galles, deux buts contre la Pologne, deux buts au Pays de Galles, et quatre buts en Belgique. Donc, c'est une équipe qui a marqué à tous ces matchs de groupe, donc tu as les cinq matchs de groupe ici, tous ces matchs de groupe, et en plus qui a marqué beaucoup. Ok ? Et au niveau des défenses, justement, je te disais que ce n'était pas des défenses exceptionnelles, vu qu'à part en Pologne, où les Pays-Bas ont gardé le zéro, dans les quatre autres matchs, les Pays-Bas ont encaissé, et pas plus. Vu qu'ils ont ces deux buts ici, contre les Pays de Galles, deux buts contre la Pologne, un but au Pays de Galles, et un but en Belgique. Alors, c'est un peu la même chanson pour la Belgique, étant donné que, voilà, ici, donc, la Belgique a inscrit aussi, dans chacun de ces cinq matchs, deux buts contre les Pays de Galles, contre le Pays de Galles, pardon, un but en Pologne, un but au Pays de Galles, six buts contre la Pologne, et un but contre les Pays-Bas. La défense, c'est la même chose, vraiment les mêmes stats que les Pays-Bas, en fait, vu qu'à part contre en Pologne, où la Belgique a gardé le zéro à l'arrière, pardon, dans tous les autres matchs, la Belgique a encaissé au moins un but. OK. Et même, ici, c'est au moins un but, et là, c'est même quatre buts contre les Pays-Bas. OK. Donc, eh bien, le pari qui me semble plus intéressant, pour dimanche, eh bien, c'est les deux équipes marques dans ce match. Cote à 1,65 pour l'instant sur Pinnacle, et elle est à 1,69 sur Orbitx avant commission, donc ça te fait du 1,67 après commission. Et donc, encore un peu mieux. Donc, important pour toi de placer ce pari sur les meilleures cotes, évidemment. Donc, si tu veux accéder à Pinnacle et à Orbitx en même temps, Orbitx est un betting exchange, qui est le clone de Betfair, eh bien, n'hésite pas à regarder ma formation Betfair, elle est gratuite, et je te dis comment avoir tes accès. C'est maintenant, ça prend peut-être une heure, deux heures maximum, si tu n'as pas de chance, mais dans l'heure, dans les heures qui suivent, tu as tes accès aux meilleurs bookmakers, on peut le dire, du monde. Parce que tu vois qu'ici, la cote moyenne, en fait, tu as 1,60 sur lesbookmakers.com, et puis là, on monte à 1,65, Orbitx monte à 1,69, bref. Très bonne cote pour moi, pour les deux équipes marques dans ce match. Je te rappelle qu'il a lieu dimanche à 20h45. Est-ce que tu es d'accord avec ce pari ou pas ? Eh bien, donne-moi ton avis, laisse-moi un like si tu es d'accord, laisse-moi un dislike si tu n'es pas d'accord, et mets-moi tous les commentaires que tu désires, toutes les questions. Merci, bon week-end à toi et bon Paris surtout.